On commence par la première ligne. Après le décès d'un homme, on peut reconnaître si cet homme-là, c'était un bennollamaba, est-ce qu'il est méritant du olamaba ou pas. Là, Rashi explique que selon son espède, donc Rashi explique ce que ça veut dire selon son espède, Rashi explique tout en haut à droite, si c'était un homme-cacher, tout le monde pleure sur lui, et il raconte de son bien. Demande l'agmara Eni, est-ce que c'est vraiment comme ça? Pourtant Rav a demandé à Rav Shmuel Bar Shilat. Donc on voit qu'il a fallu faire attention à ça, il a fallu lui dire de chauffer le cœur des gens pour les faire pleurer. Mais sans ça, ce n'était pas évident que les gens pleurent d'eux-mêmes. Donc on voit d'ici que malgré que les gens ne pleurent pas, il se peut que ce soit un grand tzadik, comme ici, comme Rav qui est un grand tzadik, et malgré tout Rav craignait que les gens n'allaient pas pleurer après lui. Il a fallu vraiment dire à Rav Shmuel de faire un grand tzadik, de faire bien pleurer les gens de manière à ce qu'ils se chauffent un peu. Mais sans ça, sans ça, ça ne serait pas évident. Répond la Gemara, Ça dépend, est-ce que, lorsque l'on chauffe les gens, ils se réchauffent, ils se mettent à pleurer. Là, effectivement, c'est la preuve que cet homme-là, c'était un homme de Olamaba. Tandis que dans le cas où on chauffe les gens et les gens restent indifférents, c'est la preuve que ce n'était pas un homme de Olamaba. Donc, si une fois qu'on a chauffé les gens, ils se chauffent, ils pleurent, c'est la preuve que cet homme-là est un homme de Olamaba. Et si malgré tout, il reste indifférent, c'est que non, il ne l'est pas. Abiyah a demandé à Rabat, il lui a dit, « Quelqu'un comme mon maître, donc toi Rabat, qui est détesté par toute sa ville de Pumbédita, parce qu'il leur fait toujours des reproches, c'était des gens mauvais, et il a fallu à chaque fois essayer de les corriger, et à cause de ça, il le détestait. Alors, quelqu'un comme toi, qui c'est qui va se chauffer, qui c'est qui va pleurer après sa mort, « Il me suffit deux personnes, qui sont toi et Rabat Barav Khanan. » Donc, deux Talmud et Chachamim, qui me connaissent, et qui savent pour qui pleurer. Et ces gens-là, c'est suffisant, il n'y a pas besoin de plus que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de plus que ça. « À droite et à gauche, prenez le chemin de cet homme-là, et vous vous êtes sur le bon chemin. » Donc, si quelqu'un, après sa mort, il entend qu'on dit sur lui de prendre son chemin, c'est quelqu'un qui est benar olamaba, c'est quelqu'un qui est méritant du olamaba. « Rabi Khanina Amar, kol shedat rabotenu nukha yemenu. » « Celui dont l'esprit de ses maîtres, ou rabotenu, de nos maîtres, nukha yemenu, elle est contente, elle est satisfaite de lui, c'est un benar olamaba. » Donc ça, la camarade reprend les psychimes de Shlomo Ameler dans Kohelet, enfin de Kohelet, du livre de Kohelet de Shlomo Ameler, où le passuk décrit donc la vieillesse de l'homme, et ensuite même sa mort. Et le passuk ici raconte que « Vesavez-vous bachuk asofdim ? » Les gens qui font les spédim, qui viennent pleurer ce mort, ils vont tourner dans les rues de la ville. Les gens de la région du Galil disent « Fais des choses avant ton cercueil. » Achille explique « Des choses qui seront citées devant toi. » Tandis que les gens de la région de Yehuda, eux disent « Asedvarim lacham itatra. » « Pas devant ton cercueil, mais derrière ton cercueil. » « Veux-le-obliguer, il n'y a pas de discussion entre eux. » Répond la Gumara, « Marquillatré ou Marquillatré. » Chacun selon l'habitude de son endroit. Est-ce que les spédim se disaient « Devant ou derrière le mort ? » Mais en tout cas, le principe était toujours le même, qu'un homme doit toujours se souvenir de son dernier jour pour savoir comment se comporter. Quelles sont les choses qui seront citées devant lui ? Est-ce que, évidemment, s'il se comporte bien, alors on dira sur lui les bonnes choses. Et donc, qu'il en fasse au maximum. Et donc, sa référence, elle est de savoir quelles sont les choses qui seront dites sur lui son dernier jour. Quelque chose qu'il ne sera pas cité là-bas, c'est qu'il n'a pas d'importance et ce n'est pas la peine de perdre de l'énergie et des forces dessus. Nannatam. L'agmab ramène encore une mission qui dit Rabi Eliezer Romer, « Shuv yamecha l'ifne mitatra. » Rabi Eliezer dit, « Fais tshuva un jour avant ta mort. » « Shalu ta'midav et Rabi Eliezer » Ses élèves lui ont demandé, « Vechia damiodea ezeu yom yamut, est-ce qu'un homme sait quel est le jour il va mourir ? » Amar Eliezer, il leur a répondu, « Vechol Shekenba » Encore mieux, « Yashuva yom yamut le mahar » « Qu'il fasse tshuva aujourd'hui. » « Il a qu'à faire aujourd'hui tes tshuva. » « De peur guérisse de mourir demain. » « Ve nimta kol yamav bitshuva » Il se retrouve que tous ces jours-là, tous les jours de sa vie sont en tshuva. Il sera toujours propre parce que chaque jour, il craint que c'est son avant-dernier jour et donc il se prépare au lendemain. Et voilà que de cette manière-là, tous ces jours seront propres. « Vechol Shekenba » D'ailleurs, même Shlomo a dit dans sa geste, dans sa rochma, « Vechol Aytiub Gadechalevanim » « A chaque moment, tes vêtements seront propres. » « Vechemen al-Roshra l-Yersar » « Et le parfum de sur ta tête qu'il ne manque pas. » « Que ne manque pas de parfum de sur ta tête. » Donc, en réalité, ça vient faire allusion à l'homme qui doit faire attention toujours à son comportement, à se nettoyer tout le temps, à être toujours propre et prêt à ce qu'il soit propre au moment où on l'appelle au ciel. D'ailleurs, les Poskims disent qu'un homme doit faire son kheshbon anefesh, il doit faire le calcul de revoir son comportement de la journée chaque soir avant d'aller dormir pour faire tshuva sur ce qui s'est mal comporté. Rabbi Yochanan Ben-Zakai Rabbi Yochanan Ben-Zakai a dit « Masha'al-Emelech chez Zimènet avadav les Saouda velok avalem Zman » « Il donne à Masha'al un exemple d'un roi qui a invité ses serviteurs à un repas sans leur fixer de date, de temps. » « Pikrin Chebehen » « Les intelligents des serviteurs, ils ont dit « Kishtu et t'atzman » « Ve'yajwual petar betamelek » « Ils se sont préparés, ils se sont bien nettoyés, bien parfumés et tout et ils se sont installés à... » « Ils attendaient donc à la porte de la maison du roi. » En se disant « Est-ce qu'il manque quelque chose chez le roi ? Il peut en un instant préparer son festin. » Il ne lui manque rien. Ça n'est pas du temps. Donc il faut qu'on soit vraiment prêts. Tandis que les idiots ils sont allés dans leur occupation. Ils ont dit « Y a-t-il un festin qui ne demande pas de préparation, qui ne demandent pas du temps, de la fatigue à se préparer ? » Donc certainement on aura le temps petit à petit de nous remettre un peu. Et donc voilà ce qui se passe finalement. « Bepitambikash amelakhetavadav » Soudainement le roi a invité à appeler tous ses serviteurs et voilà les intelligents ils rentrent chez lui bien prop, bien habillés. Et les idiots ils rentrent là-bas sales. Le roi était content il était joyeux à la rencontre des intelligents et il s'est mis en colère contre les idiots. Amar le roi a dit « Ceux qui se sont préparés et qui étaient prêts donc au repas qu'ils s'installent qu'ils mangent et qu'ils boivent. » Tandis que les autres qui se sont dit « Non, on va s'occuper de nos affaires et qu'on verra que ça se prépare alors on va commencer à nous aussi nous préparer au repas. Entre temps on va aller profiter à faire nos affaires à nous. » Et bien ces gens-là qui sont arrivés donc finalement sales au repas ils se tiendront et ils verront le plaisir des autres qui étaient prêts au repas. Le gendre de Rabbi Meir a dit en son nom « Asahem irin kemishamshin » Qu'est-ce qu'il y a s'ils vont être debout ils vont se tenir alors que les autres ceux qui étaient prêts et propres ils seront installés au festin et d'autres et ceux qui ne se sont pas préparés ils vont être debout à côté d'eux ça ne paraît pas si méchant que ça et on va dire que c'est les serveurs. Non, c'est pas comme ça tout le monde sera assis à table « Ceux-ci mangent et les autres restent affamés « Ceux-ci boivent et les autres restent assoiffés. » Voici mes serviteurs vont manger et vous vous allez être affamés vous allez rester affamés Mes serviteurs vont boire et vous vous allez rester assoiffés Voici que mes serviteurs seront joyeux de bon cœur et vous qui allez crier de mal de cœur Donc ça c'est la différence entre les Tadikim et les Réchahim Les Tadikim qui se préparent tout le temps qui se nettoient tout le temps et qui rentrent donc au festin propre et prêt eux vont profiter tandis que ceux qui se laissent aller à leurs passions à leurs besoins à leurs affaires et qui laissent tomber et qui négligent qui abandonnent la préparation en réalité au festin et bien eux finalement ils n'auront pas le temps de se préparer et donc malheureusement ils devront être affamés assoiffés et crier de mal de cœur à côté des Tadikim D'abord à la dernière Deuxième explication à chaque moment tes vêtements seront propres ça fait allusion un vêtement blanc et propre Le parfum de sur ta tête ne manquera pas ça fait allusion un tifilin Rashi explique pourquoi Rashi dit le dernier Rashi ici du Perek à droite et le tifilin qui soit le nom de la personne le renom de la personne qui est plus important même que le parfum le parfum on le sent aux alentours tandis que le renom de la personne on l'entend même de loin comme il est dit ou est-ce qu'on voit que le tifilin c'est l'importance de le renom de la personne comme il est dit verront tous les papes de la terre que le nom d'Hachem se tient sur toi c'est le tifilin donc ça fait allusion un tifilin sur la tête ou plutôt dans la tête donc on explique que ça veut dire quelqu'un qui a dans la tête l'idée des tifilins pas que les tifilins sont posés sur sa tête mais que c'est que le principe des tifilins il est bien rentré pénétré dans la tête mais en tout cas quelqu'un qui a donc les tifilins de la tête et bien la crainte sa crainte sera mise sur l'égoïm donc ça c'est encore plus grand que l'influence du parfum et donc c'est ce que le Paseuk vient nous dire le parfum de sur ta tête ne manquera pas ça fait allusion donc aux tifilins on commence maintenant le 24ème péril de la Masséret le dernier péril de Masséret Shabbat Masséret Shabbat elle compte 24 prakim et voilà le 24ème péril de la Masséret on raconte sur le Hadmour de Gour je pense qui est encore petit et sa mère voulait encourager à rencontrer des tzadikim et donc elle lui a dit elle lui a dit va demander va demander au Kassahim va lui poser la question pour quelle raison y a-t-il 24 prakim dans Masséret Shabbat et il est allé lui poser la question et le Kassahim lui a donné deux réponses premièrement il lui a dit il y a 24 heures dans Shabbat chaque heure un péril deuxième réponse il lui a dit regarde dans le prophète Yeshaya il y a des psukhim là-bas qui citent 24 bijoux d'une kala et comme Shabbat est une kala alors les 24 prakim de Masséret Shabbat ont ces 24 bijoux c'est en rapport avec les 24 bijoux de la kala de Shabbat donc voyons le 24ème péril de la Massérette celui qui est en chemin et voilà que le soleil se couche qu'est-ce qu'il fait avec maintenant son porte-monnaie avec son argent il donne son argent son porte-monnaie il le donne à un goï il le donne à un goï qui le lui amène à la maison s'il n'y a pas de goï avec lui il le pose sur l'âne sur son âne à lui-même dès qu'il arrive à la cour la plus extérieure de la ville donc le premier endroit où ses affaires seront plus ou moins gardées surveillées alors immédiatement il doit défaire ses affaires de sur l'âne d'abord il retire tous les objets qui ne sont pas mouktés de sur l'âne et ce qui est moukté il ouvre les cordes les ficelles voilà que les sacs vont tomber d'eux-mêmes de sur l'âne de manière à ce que l'âne ne porte pas pendant le Shabbat l'Egmara va bien expliquer tout cette Mishnah quel est le problème de chaque chose pourquoi chaque chose est une solution comment ça marche donc l'Egmara déjà explique d'abord il faut comprendre pour quelles raisons les Chachamim lui ont permis de donner son argent à un goï alors qu'en général on n'a pas le droit de dire à un goï de lui faire un travail interdit pendant Shabbat je n'ai pas le droit de dire à un goï de porter mes affaires pendant Shabbat pourquoi est-ce qu'ici je peux dire au goï porte mon monnaie à la maison un homme ne peut pas se retenir à voir à perdre son argent et donc il le charite si tu ne veux pas lui permettre de donner au goï ce qui en général est interdit les Chachamim ici ont permis ce qui en général est interdit par eux-mêmes de manière à ce qu'un homme n'en arrive pas au contraire à quelque chose de plus grave encore parce que si tu ne vas pas lui permettre de donner au goï de lui garder son argent alors il risque de porter son argent quatre amotes dans un rechute arabine c'est évident c'est bien ce qu'on a vu dans la mishnah son argent son argent à lui pas s'il a trouvé quelque chose répond la gémara non j'aurais pu croire qu'il en est de même pour une mishnah s'il a trouvé quelque chose il aura le droit aussi de le donner au goï de peur qu'il risque de l'apporter pendant quatre amas dans le rechute arabine la raison pour laquelle la mishnah n'a pas parlé de ce cas là elle n'a parlé que de son argent la mishnah a parlé du cas habituel c'est l'habitude qu'un homme qui est en chemin il est coincé avec son argent et qu'il doit le donner à un goï mais en réalité non seulement son argent mais même une métilla qu'il a trouvé même quelque chose qu'il a trouvé je dois craindre que si je ne lui permets pas de donner au goï risque de l'apporter quatre amas qu'à ma chemalane que non justement il vient nous apprendre à va que non l'argent qui s'est fatigué dessus il ne va pas il va craquer il ne va pas tenir il ne va pas tenir le coup il faut lui permettre de le donner au goï tandis que s'il a trouvé même s'il a trouvé une beaucoup plus grande somme que ça puisqu'il ne s'est pas fatigué pour ça il va se dire bon tant pis je l'ai trouvé j'aurais pu ne pas la trouver non plus et donc et donc on peut lui interdire de donner au goï sans craindre qu'il risque de le porter quatre amas dans le rechute arabie mais l'agmara ajoute ici une précision importante quand est-ce qu'on dit qu'il n'a pas le droit de donner au goï une messia ce qu'il a trouvé c'est à condition que ce n'est pas arrivé entre ses mains mais dès que ça arrivait déjà dans sa poche dans sa main c'est terminé c'est déjà considéré comme son porte-monnaie à lui-même et donc à partir du moment où il s'est habitué à l'idée que ça lui appartient là il faudra lui permettre de le donner au goï de peur que de peur qu'il risque de le porter quatre amas dans le rechute arabie ça c'est une première version il y en a qui disent Bay Rava Rava n'a pas affirmé il a posé la question c'est pas que Rava a décidé qu'il est interdit de donner à un goï une messia c'est que Rava a posé la question messia est-ce que je vais lui interdire de le donner au goï qu'est-ce qu'il en a ici est-ce que je dirais que Kevan de Ataliade Kekisedami puisque c'est arrivé entre ses mains c'est déjà considéré comme son argent à lui Odilma ou peut-être Kevan de Lothar Rava Kekisedami puisqu'il ne s'est pas fatigué pour cet argent là c'est pas comme son argent à lui et donc même si c'est arrivé déjà entre ses mains il ne peut pas le donner au goï ça reste en question selon la deuxième version du Rava et bien on reste en question à savoir est-ce qu'il est permis de donner au goï de l'argent qu'il a trouvé une fois que c'est arrivé entre ses mains ou pas En Imonohri s'il n'y avait pas de goï avec lui on a dit il le pose sur son âne Tamad En Imonohri quand est-ce que la raison pour laquelle on a permis de mettre sur l'âne c'est parce qu'il n'y a pas de goï avec lui Hayashi Imonohri En Imonohri mais s'il y avait un goï avec lui alors il ne va pas mettre sur son âne il doit donner au goï Maïtama pourquoi est-ce qu'il doit préférer le donner au goï plutôt que de le mettre sur l'âne Hamor Atam et Suval Shivitato car ton âne tu es ordonné de faire attention à son repos pendant Shabbat donc c'est la Torah elle-même c'est Minatora qu'un homme doit faire attention au repos de ses animaux tandis que Nohi Iatam et Suval Shivitato un goï tu n'es pas ordonné de faire attention à son repos pendant Shabbat donc Minatora n'a pas de problème de lui donner l'argent les Chachamim ici l'ont permis aussi a priori Hamor si il y avait devant lui un âne ou bien quelqu'un qui a perdu la raison la conscience donc soit c'est un Khéresh un sourd muet donc il n'est pas là il n'est pas il n'est pas conscient de ce qui se passe autour de lui soit Choté un fou un petit qu'est-ce qu'il doit faire à Hamor Manahle il doit préférer le mettre sur l'âne plutôt que le donner à ces gens-là donc on préfère d'abord le Goy ensuite c'est l'âne après ça arrive le Khéresh il ne peut pas donner au Khéresh pourquoi ? Ceux-ci sont des êtres humains tandis que l'âne n'est pas un être humain donc il a préféré l'âne plutôt que de donner ça à quelqu'un qui n'a pas trop de conscience ou de raison parce qu'il risque de s'habituer à donner même à un juif si maintenant il avait devant lui Khéresh il a le sourd muet et il a à côté le fou à qui il doit donner le Choté il doit donner au Choté pas au sourd muet Choté s'il a par contre un Choté un Choté qui a perdu la raison et un enfant le Choté il doit donner au Choté et pas à l'enfant l'enfant il va grandir il ne faut pas l'habituer à ce genre de choses à porter pendant Shabbat la question se posera par contre si j'ai maintenant devant moi le sourd muet à côté de ça il y a un enfant à qui donner selon Rabi Eliezer il dit déjà qu'il n'y a pas de question de se poser on a une bretta qui nous raconte que Rabi Tra qui dit au long de Rabi Eliezer un sourd muet qui a prélevé la truma eh bien on tourne la page l'autre c'est le Choulin on ne peut pas la sortir au Choulin dire non c'est rien du tout c'est Choulin il ne s'est rien passé parce qu'on est en doute est-ce qu'il a quand même un petit peu de conscience ou pas donc le Chérech quelque part il est sourd muet on a du mal à communiquer avec lui mais en principe on suppose qu'il n'est pas trop présent mais peut-être qu'il a quand même un minimum de conscience de raisonnement de compréhension et donc on ne peut pas libérer immédiatement on ne peut pas libérer la truma qui l'a prélevée il faudra donc la considérer comme un doute pareil en ce qui concerne Shabbat il faudra préférer donner le porte-monnaie à un enfant plutôt qu'à un chérech un sourd muet donc ici il n'y a pas de question à se poser selon Rabbi Eliezer la question se posera plutôt à Liba de Rabbanan selon Chachamim des Tnaan qui disent dans une Mishnah je reprends il y a 5 personnes qui a priori ne peuvent pas prélever la truma et s'ils l'ont quand même prélevé alors la truma n'en est pas une du tout c'est rien du tout Elouen les voici Chérech donc le sourd muet voilà ici que les Chachamim sont en discussion avec Rabbi Eliezer et disent clairement le Chérech qui a fait une truma c'est rien du tout c'est pas une truma et avec lui ses deux copains Chote Vekatan le Chote et l'enfant ou bien si quelqu'un a prélevé la truma de fruits qui ne sont pas à lui sans permission ou bien Goy qui a prélevé les fruits d'un Israël même s'il a été autorisé même s'il lui a permis toutes ces choses là ce n'est pas une truma du tout et donc selon ce Chachamim qui considère que le Chérech n'a pas du tout de conscience est-ce que je dois préférer donner à un Chérech un sourd muet ou bien à un enfant May les Chérech est-ce qu'il doit donner au Chérech au sourd muet pourquoi parce que l'enfant un jour il va grandir il va prendre conscience et donc il vaut mieux éviter ne pas lui donner à porter pendant le Chabat les Chérech il vaut mieux donner à un enfant car le Chérech qui est adulte on risque de le confondre avec un autre adulte aujourd'hui il donne au Chérech demain il va donner à son ami et donc il faudrait intéresser de donner au Chérech au sourd muet il faudra préférer de donner toujours à un enfant pourquoi de peur il risque de le confondre avec un adulte qui a la conscience donc que faire ici on donne au Chérech ou bien on donne au Katan la Gemara la ramène à dessus une Mahloquette il y en a qui disent de donner au sourd muet il y en a qui disent de donner à l'enfant passons au cas suivant il n'y a personne là-bas il est seul en chemin il n'y a pas de goye avec lui il n'y a pas d'âne non plus il n'y a pas ni sourd muet ni de fou ni d'enfant qu'est-ce qu'il doit faire maintenant il se trouve maintenant en chemin voilà que le soleil se couche voilà qu'il a de l'argent sur lui et voilà qu'il ne sait pas comment garder son argent qu'est-ce qu'il veut faire un marabit frac il y avait encore une autre solution les rachamim n'ont pas voulu la dévoiler quelle est l'autre solution que les rachamim n'ont pas voulu la raconter il aurait le droit de marcher toujours moins de 4 amotes ce qui en général est interdit formellement absolument interdit de porter quelque chose et de s'arrêter tous les 3 amotes et demi de peur qu'il risque de déborder et d'avancer plus que 3 amotes et de plus que 4 amotes mais dans ce cas là les rachamim ont permis de peur qu'il marche toutes les 4 amotes avec son argent en portant son argent les rachamim ici exceptionnellement lui ont permis de porter faire 3 amotes et demi de s'arrêter donc ici il y a une akira et une anacha il a porté et il a posé en s'arrêtant ça s'appelle poser l'objet en commençant à marcher ça s'appelle porter l'objet donc ici à chaque fois il ne fait pas 4 amotes en portant l'objet il s'arrête toujours à moins de 4 amotes ce qui n'est pas interdit mina Torah et donc ici les rachamim lui ont permis pour quelles raisons les rachamim n'ont pas voulu dévoiler cette solution c'est-à-dire des fois pour l'honneur d'Hachem il faut cacher même des paroles de Torah des fois on n'a pas à enseigner des paroles de Torah pour l'honneur d'Hachem des fois l'honneur d'Hachem c'est justement de cacher les paroles de Torah de manière à ce que les gens ne risquent pas de dépasser les limites donc ici si on va publier cette solution les gens ils vont faire 3,5 3,3,4 3,4 3,5 ils vont déborder ils vont passer les 4 amotes et donc il vaut mieux ne pas trop parler de cette solution là donc ça c'est K'vod Elokim l'honneur d'Hachem est-il d'Avar des fois il faut cacher les choses par contre K'vod Melachim raccord d'Avar quand il est question de l'honneur du roi là au contraire il faut bien rechercher les choses on n'a pas à cacher des paroles de Torah si c'est qu'une question d'honneur de richesse d'un homme ou de son importance mais si c'est une question de l'honneur d'Hachem alors là effectivement il faudra même cacher des paroles de Torah on craint qu'il risque de porter les quatre hamotes entières dans le richesse c'est pour ça que les Arabiens n'ont pas voulu raconter cette solution là de faire moins de quatre hamotes en s'arrêtant à chaque fois ce jour là ils ont débordé la mesure ce jour là au contraire ils ont effacé un peu de la mesure Rashi explique ce jour là de quel jour s'agit-il de quel jour il s'agit les khachamim se sont réunis un jour on a vu au début de la maserrette ils se sont réunis un jour à l'étage de Hanania ben Khizkiya ils ont décrété 18 choses une des choses qui ont été décrétées là-bas c'était de donner son argent à un goï de peur qu'il risque de porter son argent quatre hamotes les khachamim donc ce jour là avaient interdit de porter l'argent moins de quatre hamotes il vaut mieux qu'il le donne à un goï son porte-monnaie plutôt que de le porter à moins de quatre hamotes à chaque fois en s'arrêtant tous les moins de quatre hamotes de peur qu'il risque de marcher quatre hamotes entières et là et là-dessus sur cette gzera là sur ce décret là des khachamim qui ont interdit de porter moins de quatre hamotes ce qui est toujours interdit mais ici en tout cas ils ne l'ont pas permis là-dessus viennent rabbiliser les rabbilochois en marloket à savoir est-ce que c'était trop c'était trop c'était une gzera trop dure ou au contraire c'était une gzera bonne en réalité l'agmara va expliquer tout de suite le fond de la marloket est à savoir quand les khachamim ils font des gzera qui font des décrets ça sert à renforcer la Torah plus tu la renforces mieux c'est tant que tu peux décréter interdire des choses qui vont renforcer la Torah mieux c'est tu peux même déborder tant que ça tient c'est bon par contre quand c'est trop dur et ça devient insupportable ce qui va se passer c'est que les gens ne vont plus respecter donc ce ce issour là et ils risquent au contraire d'aller transgresser un issour de la Torah une interdiction de la Torah ça ça s'appelle avoir effacé la mesure avoir enlevé de la mesure de ce que ça contenait au début là au contraire tu en enlevais un petit peu et c'est là la marloket les héritiers ils ont débordé la mesure ça veut dire ça tient encore c'est bon au contraire c'est magnifique ils ont bien fait d'interdire de porter à moins de 4 amotes et de préférer de donner un goï parce que comme ça on sait que les gens ne vont pas porter 4 amotes dans leur échute à Rabib Rabi Yusha a dit au contraire non c'était pas bien c'était trop il aurait mieux les khachamis auraient mieux fait de permettre de porter à moins de 4 amotes plutôt que de l'interdire en donnant une autre solution de donner un goï et là c'était trop au contraire les gens ils ne voudront pas donner un goï parce qu'ils n'auront pas confiance au goï et là ils ne vont pas connaître la solution des moins de 4 amotes et au contraire là ils vont porter plus de 4 amotes et ça s'appelle que finalement ce n'est pas que tu as ajouté sur la mesure et que et que et que tu as ajouté donc sur la mesure ce n'est pas que tu as ajouté au contraire tu as enlevé de la mesure donc je reprends Taner Abelézer Romère Abelézer a dit sur cette gzera là Bob Ayom ce jour là où ils ont décrété d'interdire de marcher au moins de 4 amotes Gad Chou Seah ils ont ajouté sur la mesure vraiment c'est c'est pas que c'est pas que ça s'enverse Gad Chou ça veut dire il y a un Godesh Godesh ça veut dire il y a un tas qui dépasse de la hauteur de la mesure Rabi Oshua Omer lui il dit Rabi Oshua Bob Ayom Marcou Seah au contraire ils ont enlevé maintenant ça contient moins que ce que ça contenait au début la gamme elle ramène une explication davantage sur ces paroles de Rabi Oshua Taner Machal est de Rabi Oshua mais à quoi ressemblent les paroles de Rabi Oshua les coupables c'est une boîte qui est pleine de légumes de concombres de potirons si un homme ajoute là-bas des graines de moutarde ça rentre il n'y a pas de problème ça contient encore et encore donc Rabi Oshua dit justement cette gzera là elle a trouvé sa place ça veut dire c'est rentré encore dans la mesure et ça ne s'est pas renversé par contre l'exemple de Rabi Oshua à quoi il ressemble si tu ajoutes là-bas même des belles choses des grenades ou bien des noix ça va elle va perdre elle va vomir son miel donc ici quand tu ajoutes trop de xerot là au contraire les gens risquent d'en arriver à porter les quatre amours pendant Shabbat ils vont dire non au goy je ne fais pas confiance j'ai trop d'argent ici le goy je le connais ou je ne le connais pas et donc de toute façon je ne lui fais pas confiance et donc c'est pour ça et donc c'est impossible ce n'est pas une solution de laisser l'argent de perdre l'argent ce n'est pas une solution non plus de donner un goy ce n'est pas une solution non plus de garder Shabbat c'est facultatif donc bon il n'y a pas le choix ici et il vaudra mieux il vaudra mieux donc porter quatre amours son argent et perdre sa vie Amar Mar Eni Monochi l'agmara reprend ce qu'on a vu en haut s'il n'y a pas de goya avec lui qu'est-ce qu'il fait Manichol Ha Hamor il pose son argent sur son âne demande l'agmara mais c'est interdit de la Torah il est méchamer il est méchamer alors méchamer c'est une notion importante à savoir que veut dire méchamer Rashi explique méchamer c'est quelqu'un qui conduit son âne qui est en train de porter un fardeau valo méchamer voyons Rashi un peu en dessous du milieu de la page à gauche valo méchamer manhig hamor teuna celui qui conduit un âne qui porte un fardeau karoui méchamer il s'appelle méchamer et demande l'agmara cet homme là il est méchamer de poser quelque chose un objet sur son âne il est donc méchamer ça vient du ça vient du mohamor tu ne feras aucun travail pendant le Shabbat ni toi ni ton taureau ni ton âne donc comment est-ce que tu peux faire travailler ton âne pendant le Shabbat alors que c'est interdit la Torah répond pendant que son âne marche il pose sur son âne son argent son porte-monnaie et donc il n'y a pas ici de Akira l'âne ne s'est pas déplacé avec le fardeau sur lui et puisque il s'est déplacé avant donc il n'a pas fait ici l'âne n'a pas fait de Akira qui est la première étape de la Melacha donc de soulever l'objet et donc ici la Melacha n'est pas une vraie Melacha il est pourtant impossible que là ne s'arrête pas un moment pour faire ses besoins et donc ensuite il se trouve qu'il y aura Akira et Anacha donc en marchant en commençant à marcher ça s'appelle qu'il a soulevé le fardeau qui est posé sur lui en s'arrêtant ça s'appelle qu'il a posé et donc finalement il se trouve que cet homme-là a fait travailler son âne pendant Shabbat ce qui interdit Minatora répond l'Agmara quand son âne marche il pose sur lui et avant qu'il s'arrête il enlève de sur lui et si c'est comme ça demande l'Agmara on devrait le permettre même ça sur son âne c'est pas la peine de chercher un âne il peut faire ça sur son âne son âne aussi n'aura pas fait de Melacha si pendant qu'il commence si une fois que son âne commence à marcher si une fois que son âne est en marche il pose sur lui et qu'avant qu'il s'arrête il retire de sur lui et bien ici aussi pourquoi chercher un âne ? répond l'Agmara toute chose que si elle était faite par lui-même il aurait été donc quelqu'un qui commence à marcher qui s'arrête avec un fardeau sur lui il est quand il fait ça sur son âne de lui poser alors que son âne est en train de marcher c'est interdit Midera Banan toute chose qui chez son âne est interdite Midera Banan mais il est comme ça comme cette histoire là par exemple qu'en marchant il lui pose et en marchant il lui retire ça s'interdit pour son âne Midera Banan et bien pour son âne c'est permis a priori c'est pour ça que pour son âne il aura le droit a priori pendant que son âne marche de poser le porte-monnaie avant qu'il s'arrête de le retirer quelqu'un qui portait son paquet sur son épaule et voilà que Shabbat va rentrer il ne s'arrête surtout pas parce que s'il va s'arrêter après quand il va recommencer à marcher alors il se trouve qu'il aura fait une akira et donc qu'est-ce qu'il doit faire il court avec son fardeau sur lui donc il court en dessous de son fardeau jusqu'à ce qu'il arrive à sa maison Davkarat on ne lui permet qu'en courant Abar Kalikali mais lentement on ne va pas lui permettre Maïtama pour quelle raison Kevan Deletle Akira puisqu'il n'a pas de rappel il ne marque pas le fait que c'est interdit pendant Shabbat alors Atilema Vad Akira Vanakha il risque de faire Akira Yanakha c'est-à-dire que s'il marche lentement même si a priori on devrait dire théoriquement quelle est la différence entre courir ou marcher lentement ça revient au même il n'y a pas de Akira ni de Anakha puisque l'Akira était fait avant Shabbat il s'est déplacé avec le fardeau sur lui avant Shabbat et l'Anakha on verra tout de suite il n'y a pas non plus donc quand il arrive chez lui il se secoue de son truc de son paquet entre temps il n'y a pas ni Akira ni Anakha quelle importance s'il court ou s'il marche répond Agamara parce qu'on craint que s'il marche lentement il va oublier il va oublier que c'est interdit de porter pendant Shabbat et il risque de s'arrêter et de recommencer à marcher tandis que s'il court alors il est bien conscient du problème et il va faire attention à ne pas s'arrêter il se trouve qu'il a rentré un objet il se secoue il jette son fardeau avec un changement pas normalement et donc finalement il n'y a pas non plus d'Anakha et de cette manière on va le lui permettre celui qui est mechamer son âne donc celui qui fait marcher son âne en portant un objet pendant Shabbat et bien si il était il ne savait pas que c'était interdit il est comme s'il avait fait lui-même une melacha s'il a fait ça consciemment volontairement il est cet homme là il est condamné à mort comme quelqu'un qui a lui-même fait une melacha pendant Shabbat de Mezid pour quelle raison la Torah dit ne fais pas de melacha toi et ton animal la Torah compare ici son animal à lui-même de même de même que lui-même il est de la même manière quand son animal son âne a fait une melacha pendant Shabbat et bien si cet homme là ne savait pas que c'était interdit pas si l'âne n'était Shogag ou Mezid l'âne il n'est ni Shogag ni Mezid si l'homme qui a fait travailler son animal son âne pendant Shabbat il était Shogag il est Chayav Chattat il est s'il était Mezid il savait que c'est interdit il a quand même il faut le lapider Rava a dit il y a deux deux réponses à cette chose là en réalité ça veut dire deux problèmes on doit ramener cette idée là par deux objections donc ça c'est Rava contre Rava en haut il fallait lire Amar Rava Rava disait qu'il était Chayav Chattat tout ce qu'il a et Rava l'objecte en lui disant Chada premièrement la Torah dit il y a une loi pour vous celui qui fait le Chayav Chattat tandis que celui qui fait volontairement etc là-bas il s'agit de Abodazara là-bas on voit que le Chayav Chattat il est Chayav Mita et ici on voit du mot Torah c'est une Torah la Torah toute entière a été mise en rapport avec Abodazara de même que en ce qui concerne Abodazara c'est que quand lui-même a fait une action de Abodazara c'est là où il est Chayav pareil dans toutes les autres mitzvot il ne sera Chayav de Chattat tout ce qu'il a que à condition que Ad de Abid Maas c'est que lui-même il a fait le Maas pas son animal quelqu'un qui a fait prosterner son devant une Abodazara il n'est pas Chayav et donc en ce qui concerne Chabat aussi on ne dira pas qu'il est Chayav je reprends celui qui fait une Melara pendant le Shabbat en ce qui concerne une chose qui est interdite pour laquelle on est Chayav dessus on est Chayav de Chattat et là c'est donc lui qui Chayav Chattat tout ce qu'il a mais sinon non Miklal sous-entendu il y a des choses qui sont interdites pendant le Shabbat pour lesquelles on n'est pas Chayav on n'est pas Chayav dessus Chattat ou de quoi s'agit-il l'Av des Mechamère n'est-ce pas qu'il s'agit du Mechamère pour lequel on dit ici qu'on n'est pas Chayav dessus Chattat ni Skila donc c'est une deuxième objection contre Rabat repousse la deuxième objection en disant non il ne s'agit pas ici de Mechamère il s'agit de Troumin soit il s'agit de Troumin de quelqu'un qui a dépassé le Troum il a marché plus que 2000 abottes en dehors de la ville pendant Shabbat ce qui interdit selon Rabi Akiva Mina Torah et par contre il n'y a pas de celui ni Chattat ni Skila ce n'est pas quelque chose pour laquelle on est Chayav sur laquelle on serait Chayav Chattat ou Skila et c'est ça ce que la Mishnah a voulu exclure mais pas Mechamère Peut-être que toujours il serait Chayav Chattat ou Skila ou bien deuxième réponse Selon Rabi Akiva celui qui allumait un feu pendant Shabbat il a transgressé un lave il a transgressé une interdiction de la Torah mais ça ne rentre pas dans le cadre des Mechachot pour lesquels on est Chayav on est Chayav donc Chattat ou Skila il n'est pas Chayav celui qui allumait un feu pendant Shabbat selon Rabi Akiva c'est moins grave que les autres Mechachot il n'est pas Chayav Chattat ou Skila c'est justement ce que la Mishnah ici vient exclure en disant que voici les choses pour lesquelles ou plutôt la Mishnah nous dit quelqu'un qui a fait une Mechachat pendant Shabbat il est Chayav B'shogek Chattat si c'est quelque chose sur laquelle il est Chayav B'shogek Chattat ça nous laisse entendre qu'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas Chayav ça fait allusion à celui qui allumait un feu mais pas celui qui est Mechamer celui qui est Mechamer Rabi Akiva toujours pourra dire que celui-là c'est comme ce qu'il a fait lui-même pendant Shabbat et donc il est Chayav B'shogek il est Chayav Chattat et bien Mezid il est Chayav Skila donc Rabi Akiva n'a pas été objecté par cette deuxième objection mais cependant Rabi Akiva toujours pense que le Mechamer pendant Shabbat celui qui conduit son âne chargé il n'est pas Chayav pendant Shabbat Chattat B'shogek ou Skila B'mezid